Notre firme est très fière d'avoir reçu une dizaine de personnalités d'exception et aujourd'hui, on poursuit dans cette voie. En effet, j'ai le plaisir de recevoir Isabelle Hudon, présidente et chef de la direction de la BDC, mais aussi une femme que j'ai amenée et une d'inspirante et passionnée. Bonjour Isabelle et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Nathalie, ça me fait très plaisir d'être avec toi, mais avec vous tous et vous toutes. Avant de commencer, Isabelle, je m'adresse à vous, chers participants, sachez qu'il y aura une période de questions à la fin de notre échange et je vous invite, si ce n'est pas déjà fait, à nous envoyer vos questions tout au long de la conférence en cliquant sur le bouton Q&A au bas de votre écran. Aussi, sachez que ce webinaire va être enregistré et va être disponible sur notre site web dans quelques jours. Maintenant, chère Isabelle, permets-moi de te présenter brièvement. D'emblée, je dirais qu'Isabelle est une pionnière à bien des égards. On pourrait même dire que tu es une femme de première, comme dans « Première femme présidente et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain », « Première ambassadrice du Canada en France et à Monaco », et depuis 2021, « Première présidente de la Banque de développement du Canada », tout un parcours. Tu as aussi été cofondatrice de l'EFA, tu as occupé les postes de présidente et chef de la direction Québec de la financière Sun Life Canada et de vice-présidente principale au Canada de cette organisation. Et ça, c'est sans oublier, naturellement, toutes les nombreuses distinctions que tu as reçues. Merci encore vraiment d'être parmi nous ce matin. Isabelle, je vais te proposer un entretien en deux volets, si tu veux bien. Pour commencer, j'aimerais ça qu'on parle de ta vision du leadership au féminin, des enjeux de diversité, d'inclusion et de responsabilité sociale d'entreprise. Et par la suite, j'aimerais ça t'entendre sur le soutien de la BDC auprès des entreprises pour une reprise durable. Donc, pour débuter, j'ai envie de te demander, tout simplement, dans cette journée enneigée du printemps, comment vas-tu ce matin, Isabelle? Ça va bien, Nathalie, mais je peux te dire qu'après quatre ans en Europe, en France, je peux te confirmer et vous confirmer que je ne me suis pas ennuyée un brin de l'hiver et de ce genre de printemps. Tu sais, Nathalie, c'est quand on y vit et qu'on est dans la réalité, on l'apprécie, mais quand on ne l'a plus, on s'en ennuie. Et je dois te dire que, bon, je suis à Toronto aujourd'hui, c'est la première fois que je visite nos bureaux à Toronto. Mais hier, en atterrissant à Toronto, c'était ce que vous avez aujourd'hui à Montréal et j'ai vu des photos de Montréal aujourd'hui. Ça me décourage. D'un point, Isabelle, où je ne suis pas d'accord avec toi, je ne suis pas sûre qu'on peut s'ennuyer de ça un jour. Écoute, je me demande même si c'est parce que je suis en train de gagner en maturité et que je m'approche du qualificatif « snowbird », mais je voudrais peser sur un piton et disparaître. Je suis assez d'accord. Isabelle, en 2015, tu as cofondé l'EFFEA, qui est une belle communauté de femmes en affaires. C'est vraiment spectaculaire ce que vous avez créé. L'EFFEA, c'est pour ambition. Dis-moi, depuis sa création en 2015, est-ce que tu as vu des changements au niveau de l'ambition des femmes sur le marché? Bien, premièrement, merci de cette question-là parce qu'on a lancé l'EFFEA. J'ai lancé l'EFFEA il y a un peu plus de sept ans et j'ai cofondé l'EFFEA avec un homme, John Gallagher. Et les 18 mois qui ont précédé le lancement de l'EFFEA, Nathalie, donc ça fait presque huit ans et demi, neuf ans que j'ai réfléchi à ce mouvement-là, John a essayé de me convaincre pendant plusieurs mois qu'il ne fallait pas aborder l'ambition avec le « a », mais peut-être plus l'audace, l'authenticité, parce que l'ambition était potentiellement un thème abrasif, agressif ou agressant. Et, bon, tu me connais un peu de réputation, Nathalie, entêtée, j'étais non négociable sur le fait qu'on devait aborder ce sujet de l'ambition, puis particulièrement avec les femmes, parce que je ne suis pas de celles qui croient que les femmes sont moins ambitieuses que les hommes, mais je crois que nous sommes beaucoup plus timides à déployer nos ambitions. Et il fallait comme un peu démocratiser ce mot-là, puis trouver une certaine zone de confort, puis enlever l'étiquette péjoratif du mot « ambition ». J'ai eu mon entêtement légendaire, John m'a apporté même, m'a fait faire des sondages d'opinion, et j'ai dit à John, à un moment donné, John, je suis non négociable, et là, je vais en faire rire certains et certaines, je lui ai dit, je ne pars pas en parti politique avec les Féas, je pars à un mouvement, et à qui le T-shirt plaît tant mieux, puis à qui ça ne plaît pas, tant pis. Par contre, Nathalie, quand on parle d'ambition, le secret, c'est qu'il faut trouver le ton et la correcte manière d'aborder l'ambition pour redorer le blason un peu de ce mot-là et de cette énergie. Je dois te dire, Nathalie, que c'est probablement, je suis très fière de ma carrière, je suis heureuse d'avoir franchi les étapes que j'ai franchies, mais je dois te dire que ce qui génère beaucoup de fierté en moi, c'est l'effet A, d'avoir lancé ça et de voir qu'il y a aujourd'hui 6 000 diplômés, 6 000 femmes, dont toi, Nathalie, qui ont passé à travers cette expérience et qui, depuis, ont pu gravir plus rapidement les échelons et déployer leurs ambitions. Donc, je ne suis pas certaine que je peux avoir la prétention de dire que les Féas a eu une répercussion sur toute la société, mais quand tu es rendu à dire qu'il y a 6 000 femmes qui ont été touchées par les Féas, puis que tu fais des multiplicateurs de 3, 4, 5, bien là, on commence à avoir, et également, je vais finir ma phrase, on commence à avoir de l'impact. Et ce dont je suis très fière, c'est que maintenant, les Féas aient déployé pas seulement au Canada, bien, Canada français, Canada anglais, mais aussi en Europe, entre autres, Belgique, France, Suisse. Bravo, bravo. Je suis d'accord avec toi, Isabelle, que le terme ambition a probablement une connotation un peu plus abrasive au niveau du marché à une époque, peut-être moins aujourd'hui, peut-être que les femmes ont davantage confiance en elles et en leurs moyens. Si on va du côté de la diversité, de l'équité et de l'inclusion maintenant, on sait que c'est essentiel pour l'essor d'une organisation, je pense que ça a pris une nouvelle symbolique depuis la pandémie. Selon toi, c'est quoi les enjeux prioritaires à ce niveau-là maintenant? Bon, premièrement, moi, je fais une distinction entre diversité, inclusion et égalité des genres. L'égalité des genres et la diversité sont deux sujets connexes, mais il ne faut pas mettre toute la question de l'égalité des gens sous le chapeau diversité, parce que ce serait de faire un beau cadeau à ceux et celles qui n'ont pas le goût de s'occuper et qui n'ont pas le goût de voir que 50 % de la population a le droit d'avoir les mêmes opportunités, les mêmes droits, les mêmes chances que l'autre 50 %. Donc, le premier 50 % étant les femmes, puis l'autre 50 % étant les hommes. Toute la question de la diversité, c'est de donner une voix forte, une très grande visibilité à des minorités qui sont très peu visibles et très peu audibles. Donc, c'est connexe, mais ce n'est pas le même défi. Dans les deux cas, Nathalie, et j'espère que je vais bien citer, j'ai lu une citation la semaine dernière à propos de la diversité et de l'inclusion. La diversité, c'est d'être invitée à la soirée. L'inclusion, c'est d'être invitée à danser. C'est-tu bien dit, hein? Effectivement, je suis très à l'accord avec toi. Donc, autant pour la diversité, l'inclusion que pour l'égalité des genres, ce qui fonctionne très bien, Nathalie, c'est de se donner des objectifs, de les chiffrer et de les rendre visibles. Parce que je suis de celles qui croient que ce qui se mesure, se réalise ou s'améliore et ou s'améliore. Donc, on en a beaucoup parlé. Là, il faut continuer à en parler, mais il faut mettre la tension, il faut créer une tension positive sur les organisations pour qu'il y ait des objectifs chiffrés, visibles, sur lesquels on fait de la reddition de comptes. Prenons, par exemple, la fierté que nous avons. Tous tes clients, Nathalie, nous incluant nous, bon Dieu qu'on trouve une source de fierté à dire cette année, je vais livrer 3 milliards en revenus avec de la rentabilité de 12, 15, 20 %, whatever. Bien, trouvons cette même fierté à dire, cette année, je vais faire bouger l'aiguille de 2, 3, 5, 10 % sur la diversité dans mon organisation, sur la place des femmes. Et à la fin de l'année, voyons ce qui a été possible. Des fois, des résultats financiers, on surpasse, on n'est pas capable de livrer les objectifs, on a toujours des raisons, bien, il faut développer ce même réflexe. Donc, l'important, c'est des objectifs chiffrés, visibles. Est-ce que tu n'as pas peur, Isabelle, à ce moment-là que les chiffres prennent le dessus sur les compétences? Parce que certains m'ont dit, c'est bien le fun de mettre des chiffres en place, ça reste des chiffres, ça biaise les choses un peu. Je ne suis pas de cet avis-là, mais est-ce que, je pense qu'il faut trouver juste équilibré de vouloir se donner des objectifs, puis en même temps avoir les meilleures compétences pour un poste? Bien, j'aime beaucoup ta question, parce que c'est pour ça que moi, je ne suis pas une fan des quotas. Donc, moi, quand je dis, ayant des objectifs chiffrés, il faut que ça vienne de l'organisation, il ne faut pas que ça soit imposé. Parce que quand c'est imposé, Nathalie, c'est là que ce n'est pas naturel, puis les leaders font tout juste pour cocher la boîte. Tandis que, moi, je regarde à l'intérieur, j'ai eu, dès mon arrivée, mon jour 2 à la BDC, j'ai eu un appel avec tous mes collègues, et j'ai annoncé mon côté non négociable sur les deux enjeux de diversité et d'égalité des genres. J'ai dit, je suis non négociable. Quand tu annonces tes couleurs comme ça, bien, veux, veux pas, tu donnes le ton à ton équipe exécutive, puis ton équipe exécutive, par la suite, donne le ton à son équipe de leadership, puis après, ça percole dans l'organisation. En moins de deux mois, Nathalie, on avait réussi à peaufiner un plan de match avec des objectifs. C'est sûr qu'il y a certains de mes objectifs qui donnent le vertige. Ah oui, à ce point-là. Mais ça fait neuf mois que tu es en poste à l'avoir la BDC, puis tu parles de projets, justement, qui ont été initiés, puis même après deux mois. Concrètement, ça a l'air de quoi, ces projets-là? Prenons sur la question de la diversité, puis je vais être très honnête et humble. Ce n'est pas moi qui ai initié la réflexion de la diversité au sein de BDC. Cette réflexion-là, elle était bien installée. Mais je dois reconnaître que moi, j'ai accéléré l'ambition et l'action pour faire arriver les choses. Et surtout, j'ai donné un petit wump d'ambition sur les objectifs chiffrés. Mais ça veut dire, premièrement, comme employeur, parce que, premièrement, on ne peut pas imposer ça à nos clients comme sujet, on ne le fait pas nous-mêmes. Je suppose que c'est la même chose chez vous, Nathalie. Dans le bon chinois, walk the talk, pour être crédible, il faut le faire. Donc, des plans de match sur l'embauche. Premièrement, on s'est créé une base zéro. C'est-à-dire où on en est aujourd'hui pour savoir où on va devoir s'améliorer. Donc, la base zéro, puis donner une visibilité au plus grand nombre de collègues de BDC sur quelle est la situation actuelle, déjà là, ça, ça stimule des conversations. Après, j'ai poussé en disant, OK, bien, chaque leader va avoir un objectif pour la question de la diversité et la question également de l'égalité femmes-hommes. Parce qu'après la prochaine étape, dans les prochaines années, Nathalie, là, il faut dire comment on rejoint plus de clients et clientes de ces communautés-là. Si on ne se donne pas la médecine nous-mêmes à l'interne, on ne réalisera pas nos billets inconscients. On ne réalisera pas ce qu'on sait, puis surtout ce qu'on ne sait pas. Et on n'est pas très habile à ce jour à parler à ces clientèles-là. Parce que pour leur parler, il faut d'abord être à l'écoute. Alors, donc, ma première année, là, Nathalie, puis je suis, pas à la fin, mais plus qu'à demi-parcours de ma première année, j'ai vraiment voulu me concentrer à l'interne, comprendre l'organisation, voir comment je pouvais jeter mes bases, ajouter mes bases à celles déjà bien installées dans l'organisation, pour que vraiment, la deuxième année, on ouvre les valves sur une croissance peut-être plus agressive, mais aussi plus nichée, entre autres sur les clientèles moins bien desservies. J'imagine que cette initiative-là a eu un impact très positif sur l'ensemble des employés, l'aspect interne de marque employeur, l'effet positif. J'imagine qu'il y a un mouvement interne qui s'est créé. C'est le fun de l'avoir à la tête, mais quand ça descend en bas, ça amène aussi les gens à être engagés envers la PBC, j'imagine. Oui, et ce que moi, je m'aperçois, c'est que j'ai permis d'avoir que des conversations aient lieu, qui, auparavant, étaient des conversations soit inconfortables ou moins probantes. Alors, et les gens se sentent à l'aise de venir vers moi, de me parler des défis, de me donner des conseils également. Et ça, il faut que tu aies cette humilité-là de dire, je ne sais pas tout, je suis curieuse, je veux apprendre pour qu'on fasse toujours mieux et plus. Et ça, moi, j'ai créé cet environnement avec mes collègues. Elisabeth, après neuf mois à la BDC, puis tout le parcours de carrière que tu as, est-ce que tu peux dire que tu as appris depuis l'étudier? Qu'est-ce que tu as appris dans les neuf derniers mois? Bien, j'ai appris, bien, j'ai appris beaucoup sur la culture de l'organisation. J'ai aussi appris sur le potentiel exploité et le potentiel inexploité de BDC. Je te dirais que, Nathalie, j'ai beaucoup appris sur les personnes et leur motivation à travailler à la BDC. Et ça n'a pas été une grande surprise, mais si tu me demandes, Isabelle, quand tu es rentrée à la BDC, qu'est-ce qui t'a le plus marqué? C'est le talent. Ce sont les collègues avec le haut degré de talent, d'expertise, parce que, veux, veux pas, tu arrives un peu avec le biais, c'est une société de la couronne, c'est un environnement gouvernemental. Je me demandais si j'allais trouver un environnement similaire à la diplomatie ou similaire à Financière Sun Life. Et à tous les jours, j'ai plein d'exemples que je peux comparer à Financière Sun Life. Je me trouve dans un environnement totalement comparable à la Financière Sun Life et totalement différent à ce que j'ai vécu dans la diplomatie au cours des quatre dernières années. C'est rafraîchissant, ça. Oui. Si tu permets, maintenant, j'aimerais aborder le deuxième thème de notre entretien qui est le soutien aux entreprises pour une reprise durable. Je pense que c'est clair qu'on peut le dire que les entrepreneurs veulent faire partie de la relance économique. Ils veulent participer en prenant en considération maintenant la protection de l'environnement. Je pense qu'on voyait peut-être un peu moins avant. On est à quelques jours du 22 avril, le jour de la Terre. Peux-tu nous dire comment la BDC soutient justement toutes les initiatives vertes des entrepreneurs? J'ai plutôt le goût de te dire quelles sont nos ambitions à venir dans ce secteur et pour ceux et celles qui sont à l'écoute aujourd'hui et qui ont cet intérêt et qui ont posé cette question, je vous remercie parce que quand je suis arrivée au mois d'août, on a lancé une revue stratégique, non pas à Nathalie pour réparer quoi que ce soit dans l'organisation parce que l'organisation est en très bonne santé, mais je disais à mes collègues, on est à la veille de sortir de pandémie. On veut, le gouvernement promet de rebâtir mieux de façon plus inclusive. Il y a une nouvelle CEO qui se joint. La planète invite toutes les organisations à se réinventer. Prenons un moment, pas trop long, mais pour réfléchir, pas au passé, mais à ce qui est devant nous. Et pour moi, toute la question de ESG, Nathalie, était incontournable et on a choisi le climat, l'environnement comme l'un des quatre grands piliers stratégiques où on veut faire mieux, mais surtout où on veut faire mieux. Isabelle, il semblerait qu'on a un petit problème technique. On va lui donner quelques secondes pour nous revenir. Oui, Je crois que j'ai... Pas surprenant. Voilà, Isabelle. Isabelle, tu avais coupé quelques secondes. Donc, je suis désolée, on a manqué peut-être la dernière minute de ce que tu nous disais. Où je vous ai quitté, là? Je vous ai quitté sur le climat et l'environnement? Exactement. OK. Donc, on a choisi comme l'un des quatre piliers stratégiques pour nos prochains cinq, dix ans. Le climat et l'environnement parce qu'on reconnaît qu'on doit tous et toutes faire mieux pour le climat. On reconnaît également que 30 à 40 % des émissions à gaz à effet de serre au Canada sont liées aux activités des PME. Ce n'est pas surprenant, Nathalie, quand on regarde notre tissu économique, la très grande majorité des entreprises sont des PME au Canada. Alors, on s'est posé la question comment on peut contribuer? Nathalie, la BDC est organisée en trois lignes d'affaires. On offre du financement, on offre du service conseil et on fait de l'investissement. On est dans le capital de risque avec BDC Capital. Déjà, dans BDC Capital, on est investi à un peu plus de 1 milliard dans le clean tech. Là, on va vouloir accélérer nos investissements dans le clean tech, en faire plus et beaucoup plus. Sur le côté du financement, il faut trouver des produits, non, je vais commencer par le début. Il faut trouver des façons d'intéresser les dirigeants de PME, d'attirer leur attention sur cette priorité, le climat, en leur faisant bien comprendre que ce sera de plus en plus un facteur de rétention pour leurs employés et aussi un facteur important pour leurs clients et qui doivent de plus en plus démontrer, pas patte blanche, mais démontrer une activité en faveur du climat. Donc, on va développer des services, peut-être sur le côté du service conseil pour rehausser la compréhension des dirigeants de PME à ce qu'ils peuvent faire plus et mieux et aussi penser à des produits financiers pour les appuyer entre autres sur toute la question de leur édifice puis de leur real estate et toute la question du transport parce que si on est capable d'aider les PME à faire mieux sur la question de l'immobilier et du transport, d'après moi, on va pouvoir contribuer à diminuer ce 40 % de gaz à effet de serre et pouvoir contribuer sur l'objectif 20-30 et 20-50 du Canada. Absolument, puis je comprends très bien le niveau conseil également, chez nous également, c'est une grande préoccupation de pouvoir accompagner nos clients dans cette démarche-là. On se rend compte aussi qu'il y a une volonté d'y arriver mais souvent ils n'ont pas nécessairement les moyens ou ils ne savent pas comment s'y prendre donc d'avoir l'accompagnement dans les démarches je pense que c'est pertinent surtout si à la fin on va être capable d'aller chercher peut-être des conditions financières qui sont intéressantes pour pouvoir aller de l'avant je pense que c'est un bon mix de tout ça. On parle de pandémie depuis deux ans maintenant puis on voit tous les nouveaux problèmes qui émergent comme par exemple les perturbations dans les chaînes d'approvisionnement au niveau mondial ou l'inflation qui nous savent un peu la croissance puis ça c'est sans parler de la guerre en Ukraine j'imagine que la BDC a dû vraiment aussi s'adapter à l'interne auprès de ses clients dans ce contexte-là est-ce que tu nous en parles un peu? Ben oui au cours des deux dernières années je regarde dehors Nathalie je veux juste te dire qu'il a commencé à neiger tu pensais par s'en sortir non donc durant la pandémie le gouvernement nous a mandaté à livrer des programmes d'urgence en collaboration avec les autres institutions financières pour venir en aide aux entreprises de tous secteurs confondus mais surtout pour assurer une certaine liquidité des entreprises au cours des deux dernières années on a déployé un peu plus de 3 milliards en capital dans les entreprises je te dirais à peu près entre 14 et 15 000 entreprises qui ont reçu de ces aides de cette aide de programme d'urgence et ce n'était pas tous et toutes des clients clientes de BDC on y est allé aussi avec les clients des institutions financières et moi ça me rend très fière ça rend très fière l'équipe BDC parce que c'était pas une expertise de BDC mais surtout on n'avait pas les processus puis le système en place quand t'es obligé de faire arriver les choses les choses arrivent et ça s'est aussi confirmé à la BDC en moins d'un mois les systèmes étaient mis en place et on a été capable de déployer le capital assez rapidement les premiers programmes d'aide étaient pour tout secteur confondu moi je me souviens très bien j'étais en France au début de la pandémie la France elle avait choisi une stratégie différente dès le début de la pandémie en 2020 le gouvernement français avait déployé des programmes sectoriels entre autres Nathalie ça va résonner auprès de toi de ton ancienne vie mais le premier secteur qui a été aidé par le gouvernement français ça a été l'aéronautique et tu te viendras de l'aide impressionnante que Air France a reçue dès le début de la pandémie bon le Canada a fait un choix totalement différent d'aider tout secteur confondu au début mais là nous depuis six mois on déploie du capital encore d'aide pandémique mais pour des secteurs précis entre autres hospitalité tout ce qui est art culture et secteur de la de la créativité et le secteur du tourisme on était un peu plus pointus sur des programmes d'aide depuis quelques mois ça va plaire à certains de nos participants qui avaient déjà envoyé des questions concernant justement ces industries-là comme l'industrie du tourisme et le domaine de la culture qui voulaient savoir si vous continuez à donner de l'aide en particulier dans ces post-pandémies dans ce secteur-là là je vais faire une différence entre culture puis tourisme c'est sûr que pour tourisme on est un petit peu mieux connaissant connaisseur dans le secteur on a le programme d'aide où on donne congé de remboursement pour quelques mois ou bien aussi des fonds supplémentaires pour tout le secteur de la créativité Nathalie on est en train de se poser la question quel genre de produits et de services on doit rajouter sur nos tablettes pour répondre aux besoins criants de ce secteur-là je l'avoue d'emblée c'est une clientèle qui n'est pas super naturelle pour la BDC puis c'est une clientèle qui n'est pas super naturelle aux institutions financières le secteur de la créativité particulièrement art et culture c'est un secteur qui est beaucoup plus habitué aux contributions versus du financement par contre je crois qu'on peut faire mieux et plus où on peut faire mieux c'est comment on les approche comment on leur parle et comment on les écoute et comment on peut faire plus en déployant en réservant des capitaux précis pour ce secteur-là ok bien je pense que nos participants vont être heureux d'entendre ça l'autre grand défi des entreprises aujourd'hui c'est tout ce qui est pénurie de main-d'oeuvre puis j'imagine que c'est pas la BDC y achète pas j'ai une question en deux volets pour toi premièrement à l'interne comment vous faites pour atténuer l'effet de la pénurie de la main-d'oeuvre dans toute la livraison de vos services moi j'ai offert à mes collègues aux équipes à l'interne de réfléchir à quel genre de talent et d'expertise on a besoin d'ajouter et de ne pas se limiter à penser embauche d'une personne à temps plein pour rajouter du talent ou de l'expertise il y a bien sûr de l'embauche de talent de nouveaux collègues mais il y a aussi des consultants moi j'ai beaucoup aimé un film assez léger mais qui était quand même assez révélateur il y a quelques années qui s'appelait senior intern des gens qui prennent des retraites plus tôt moins tôt mais qui ont encore beaucoup à offrir je me souviens chez Sunnef j'en avais embauché un senior intern vraiment c'est unique comme contribution ces gens-là n'ont qu'un seul objectif offrir 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 bon ça c'est une façon il faut aussi s'adapter à la réalité des nouvelles générations qui ne veulent pas être attachées à un seul employeur qui ne veulent pas nécessairement travailler que dans une seule ville donc il faut avoir beaucoup de flexibilité donc ça c'est sur le côté humain Nathalie il y a aussi une réalisation où pour nous et nos clients il faut reconnaître que la technologie est tout à fait appropriée dans plusieurs cas pour remplacer des tâches pas remplacer des personnes mais remplacer des tâches et il faut accélérer l'adoption du numérique dans nos organisations en débutant par la financière oh my god par BDC on est sur l'artiste Isabelle donc exactement en plus que j'ai le logo de mon ex-employeur juste devant moi mais il faut rajouter il faut transformer nos façons de faire je te donne un exemple Nathalie on a actuellement une approche qui est numérique pour tous les clients qui veulent un prêt de moins de 100 000 $ presque tout se fait en ligne je dis presque parce que il y a des abeilles en arrière qui travaillent derrière les écrans j'ai donné le défi à mon équipe et si je vous disais que dans quelques mois j'aimerais que cette expérience soit une expérience de 15 minutes 5 étapes pour tous les prêts de moins de 350 000 $ là Nathalie ça me crée une commotion mais c'est pas nécessairement là où je veux qu'on atterrisse c'est peut-être 275 000 $ c'est peut-être 6 étapes c'est peut-être 12 minutes mais il faut lancer ces genres de défis là aux organisations pour réfléchir puis constater ce qu'on sait mais constater ce qu'on sait pas également et là aussi je pense qu'on va avoir des incidences positives sur notre productivité quand on va utiliser beaucoup plus de technologies et que le numérique va faire partie des processus d'affaires c'est certain que l'aspect humain la gestion du changement entre amis de compte quand on arrive avec justement d'innovation comme ça où on veut améliorer le processus où on veut automatiser les gens ont souvent peur de faire leur emploi mais je pense qu'il faut les rassurer leur dire écoute on va te faire travailler sur des choses à valeur ajoutée je sais pas pour la BDC mais je peux dire que chez Raymond Chabot une des causes des fois qu'on perd un employé parce que ça nous arrive nous aussi c'est souvent la valeur ajoutée les gens veulent participer ils veulent travailler sur des choses à valeur ajoutée donc si on est capable d'automatiser certaines tâches ou de rentrer le numérique dans nos façons de faire je pense que c'est vrai aussi dans toutes les entreprises on va peut-être avoir des gens qui vont être valorisés de par les tâches qu'ils effectuent puis à nous des nouvelles idées également je pense que c'est important mais tu sais Nathalie moi je me souviens il y a mon dieu ça fait déjà 20 ans que j'étais à la chambre de commerce je pense que oui mais à l'époque à la chambre de commerce comme présidente de la chambre de commerce j'avais pas le droit d'avoir le discours qu'on a toi et moi parce qu'on avait un taux de chômage dans le double digit puis juste de dire que la technologie pouvait remplacer des tâches écoute tu pouvais te faire coincer puis publiquement ça pouvait être très mal vu mais là dans une situation de plein emploi il y a plus de retraités que de jeunes disponibles à travailler les entreprises on veut tous et toutes attirer les meilleurs talents il n'y a pas meilleur environnement pour tenir ce discours public mon équipe m'a très bien dit Isabelle il faut quand même bien choisir nos mots absolument la technologie est là pour remplacer des tâches et pas remplacer des personnes encore une fois le ton et la manière sont importants ici mais il n'y a pas meilleur moment pour tenir ce discours publiquement exactement il faut le voir comme une valeur ajoutée non pas comme un ennemi ou une source de risque et puis à l'externe on est des friendly compétiteurs appelons ça comme ça sur ce volet là vous avez déployé des programmes pour soutenir les employeurs les aider à mieux faire avec moins d'effectifs probablement donc ce que vous faites à l'interne j'imagine que vous voulez transposer à l'externe ben tu connais tu connais très bien nos services conseils je ne suis pas certaine qu'on est pleinement concurrents à des boîtes comme chez vous mais on doit se croiser sur certains sur certains mandats chose intéressante Nathalie qui nous pousse à continuer à livrer du service conseil c'est pas c'est pas la ligne d'affaires où on génère nos revenus je veux dire mais en même temps annuellement puis on est à la veille de sortir les résultats de l'analyse annuelle on constate Nathalie qu'un client ou une cliente quand on compare un client client qui a qu'un produit de financement versus un client client qui a un produit de financement et de service conseil mais ce client là a une croissance plus rapide et plus soutenue donc c'est là où on constate qu'on a une contribution en service conseil pour les plus petites PME pour ne pas concurrencer sur toute la chaîne de valeur ajoutée que vous pouvez également donner les boîtes de conseil comme chez vous mais il y a une contribution réelle particulièrement pour les petites PME on a gardé le focus sur des sujets assez conventionnels et là je suis en train d'inviter les équipes à réfléchir est-ce que par exemple on devrait développer un cursus sur toute la question du climat est-ce qu'on devrait développer un cursus aussi sur toute la question des clientèles moins bien desservies je pense aux femmes entrepreneurs je pense aux autochtones entrepreneurs aux communautés noires entrepreneurs il faut aligner nos services avec nos priorités alors on va continuer dans ce secteur-là ce sera jamais notre ligne d'affaires principale mais les chiffres le démontrent qu'il y a une réelle valeur ajoutée à combiner le service conseil au financement tu dirais pourquoi c'est comme ça qu'est-ce qui fait la différence c'est qu'il y a la réalité des PME c'est que souvent l'entrepreneur est à la fois le dirigeant des fois le comptable des fois la personne de logistique sur la chaîne de production lui donner des ressources additionnelles pour donner un espace de réflexion puis aussi se donner le temps de voir un peu plus loin que la fin du trimestre ou la fin de l'année en cours bien ça fait émerger des réflexions puis des visions à moyen et long terme et ça aide l'entrepreneur à développer un plan d'affaires qui est fixé sur l'avenir et non pas juste sur le présent je vais t'emmener un peu ailleurs maintenant on regarde les marchés internationaux qui sont des occasions d'affaires importantes pour nos entrepreneurs et quand tu étais ambassadrice du Canada en France tu avais fait valoir l'accord économique commercial global entre le Canada et l'Union européenne premièrement comment la BGC encourage les exportateurs canadiens bon premièrement dans notre bassin d'entreprise il y a encore trop peu de ceux-ci qui ont l'exportation comme élément de plantes de croissance et quand ils le font ils sont beaucoup trop axés juste sur les États-Unis je ne dis pas que les États-Unis n'ont pas un bon marché à considérer mais il n'y a pas que les États-Unis et on va se rappeler Nathalie les sous-brosseaux qu'on a vécu avec notre voisin du Sud il y a quelques années ça nous a démontré que l'hyperdépendance sans un seul marché c'était peut-être pas la meilleure chose à faire donc nous on se d'ailleurs c'est l'un des l'un des sujets qu'on développe beaucoup dans le service conseil pour appuyer nos clients sur la réflexion sur l'exportation et on laisse à EDC les plus grandes PME moyennes entreprises et grandes entreprises de les appuyer pour l'exportation parce que moi je peux te dire que de mon point de vue d'ambassadrice c'était confus un peu de comprendre qui fait quoi mettons entre CCC EDC BDC je pense que EDC et BDC ont mieux circonscrit leur territoire nous on met vraiment l'axe sur les plus petites entreprises pour élever leur compréhension sur la potentielle d'exportation mais l'aide financière vient beaucoup l'aide financière pardon vient beaucoup de EDC pour les moyennes les plus grandes entreprises si tu avais des conseils à donner aux entrepreneurs justement qui veulent faire affaire avec le marché européen ou particulièrement la France parce que j'imagine que c'est le marché que tu connais le mieux tu leur dirais quoi ben moi je leur dirais ce que je leur ai dit pendant 4 ans premièrement le marché européen représente un demi milliard de clients potentiels déjà là ça saisit l'imaginaire deuxièmement je dirais et particulièrement aux entreprises québécoises et francophones que le marché français est un bon premier marché quand on veut conquérir l'Union européenne parce qu'il n'y a pas la barrière de la langue et de surcroît on est adoré en France moi je peux vous le dire pendant 4 ans on voyait soit ma feuille d'érable ou on entendait mon accent que je passais d'un traitement correct à extrêmement chaleureux il y a de l'admiration dans le regard on est reconnu pour être des personnes agréables des commerçants justes visionnaires également faciles à faire à faire donc moi je réitère que le marché européen est un marché extraordinaire et que la France est probablement un premier marché sur lequel venir tester deux cultures qui se rencontrent parce que à ne pas se méprendre de partager la même langue ce n'est pas de partager la même culture donc les entreprises canadiennes ont un accueil particulièrement chaleureux quand ils arrivent en France mais c'est comme dans tout il faut s'investir il faut développer des liens d'amitié avec les personnes il faut développer le lien de confiance il faut aller en France ce n'est pas très désagréable il faut aller en France plus que moins il faut aussi connaître leurs règles d'affaires nos règles nord-américaines nous disent que tu peux aller prendre un repas en moins de 30 minutes et tu peux signer un contrat après on ne fait pas ça en France la religion première en France c'est la table alors il faut savoir prendre du temps pour déguster un bon repas un bon vin c'est des liens d'amitié pour que la confiance s'installe pour ensuite penser à parler d'affaires c'est un très bon conseil j'imagine qu'il existe d'autres banques similaires à la BDC dans le monde je pense que vous n'êtes pas unique vous êtes vraiment dédié aux entrepreneurs comment votre modèle se compare aux autres banques c'est une bonne question premièrement en France notre comparable c'est BPI en Angleterre c'est la BBB donc tu vois en Angleterre la banque de développement elle a moins de 10 ans c'est très récent nous on a 75 ans la BPI a à peu près le même âge que nous on se compare à peu près de façon similaire par contre une des différences avec la BBB en Angleterre c'est qu'ils font que de l'indirect donc ils n'ont pas des clients qui servent directement ils sont en train de regarder notre modèle puis ils se disent que peut-être qu'un modèle hybride serait probablement la voie à prendre pour pour l'avenir et on a créé BDC et la BPI donc la version française un club le club de Montréal le groupe de Montréal qui réunit une vingtaine de banques de développement en Europe en Amérique du Nord en Asie et ce qui nous permet de partager les meilleures pratiques entre nous donc mais je te dirais que BPI France et BDC Canada sont les modèles qui inspirent beaucoup les autres les autres membres avant de passer aux questions des participants Isabelle j'en ai une dernière pour toi quand on parlait de l'effet A qui a eu un impact fort positif sur le leadership tu nous dis près de 6000 diplômés qui assument maintenant leur ambition est-ce que tu crois qu'un projet comme similaire devrait voir le jour pour justement favoriser l'autre volet qui est la diversité et l'inclusion dans notre société ou tu penses que via l'effet A ça le fait par défaut non 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 il ne faut pas conclure que l'effet A le fait par défaut je pense qu'on y touche par la bande mais c'est encore trop timide ça serait intéressant et il y a ce genre de mouvement je recevais à Montréal à nos bureaux la semaine dernière Audace aux féminins qui est un groupe de femmes noires femmes entrepreneurs noires et ce que j'ai réalisé qui est très similaire à l'effet A Nathalie c'est la qualité de l'écoute ces femmes-là je leur ai demandé qu'ils me parlent avec toute transparence il y en a qui avaient eu de bonnes expériences avec BDC il y en a d'autres que c'était moins concluant et moins heureux mais je leur ai demandé de me raconter leur histoire pour que puis j'avais des collègues avec moi j'ai dit je ne veux pas qu'on s'auto-flagelle ici là mais qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on peut mieux faire puis c'est d'abord et avant tout en écoutant les personnes qu'on réalise qu'on peut mieux faire moi je pense que de dédier des programmes pour les communautés pour ces communautés là c'est bien mais je te donne un exemple c'est pas les mêmes biens conscients que les entrepreneurs noirs vivent que les entrepreneurs autochtones alors si on mettait tout ça dans un même poche je pense que ça ne ferait pas un mélange heureux par contre le fil rouge conducteur entre ces communautés moins bien desservies c'est qu'ils n'ont pas une très grosse dose de confiance à l'égard des institutions financières parce qu'ils se sont souvent fait dire non parce qu'on parle un langage qui n'est pas le leur tu sais ça peut être intimidant parler de finances Nathalie alors donc voilà je pense que des organisations comme la vôtre et comme BDC on doit appuyer ces ces mouvements-là qui font qu'on rend visible et audible les fichus biais qui se sont installés en nous déjà si on pouvait justement atteigner les biais ça aiderait beaucoup je pense que les organisations aujourd'hui en sont conscients on voit beaucoup plus d'initiatives en ce sens-là mais je pense qu'il y a encore effectivement beaucoup à faire pour briser ces biais-là Isabelle j'ai plein de questions des participants allons-y c'est la partie le fun pas parce que je ne fais pas plus avant mais là on va à un cadre du sujet la première question est très bonne qu'est-ce que la diplomatie vous a appris et qui vous sert aujourd'hui dans le milieu des affaires très bonne question j'ai une réponse je pense que je reviens de mes 4 ans en diplomatie comme une meilleure négociatrice donc en affaires on négocie sur des chiffres et à travers le monde habituellement 1 plus 1 ça fait 2 dans les pays où ça ne fait pas 2 on ne négocie pas avec ces pays-là quand tu arrives donc moi je suis partie en 2017 avec ce bagage-là de négociation d'affaires j'arrive en diplomatie premièrement la diplomatie à une vitesse lente donc ça c'était pour moi un défi de taille j'ai mis à défi ma légendaire impatience mais aussi on réalise la diplomatie c'est toute une question d'influence et là tu négocies sur la base de mots de culture d'idées et voire même d'idéologie et là ça te prend de la patience et ça te prend des habiletés multiples pour influencer dans ta négociation pour atterrir à peu près où tu ne pensais pas atterrir tu comprends ? tu ne peux jamais en diplomatie savoir où tu vas arriver c'est sûr que tu as un objectif mais tu te fais distraire puis tu te fais tirer à droite et à gauche dans plein de conversations et tu te rends compte aussi qu'un dossier très simple il y a de multiples tiraillements qu'il faut entendre qu'il faut écouter et qu'il faut respecter donc je pense que je reviens à titre de meilleure négociatrice avec une meilleure écoute je pense est-ce qu'il y a de la sincérité dans la diplomatie ou c'est un jeu ? c'est un jeu mais je ne voudrais pas qu'on prenne le mot sous la définition ludique tu comprends ? mais c'est un jeu de pouvoir puis c'est un jeu d'influence puis c'est tout ce que tu peux apporter à la table à quel moment durant quelle conversation il te faut avoir un caractère un brin incontournable mais pas trop c'est un grand ballet artistique puis quand tu es fatigué c'est pas le meilleur moment d'essayer d'aller faire une négociation de diplomatie tu sais ce qui m'a appris je le savais ma mère m'a beaucoup enseigné de ne pas juger ou du moins de ne pas juger trop vite les personnes c'est vraiment le secret en diplomatie il ne faut pas que tu juges les autres sur la base de ce que tu es pour que tu puisses intégrer la réalité les réalités culturelles des autres pour mieux comprendre c'est quoi ta marge de bannure ouais j'imagine que c'est effectivement pour quelqu'un qui n'est pas né dans la diplomatie dans le sens que vous n'êtes pas diplomate de profession il y en a qui en font des carrières de partir du milieu des affaires à la diplomatie ça doit être tout un challenge mais moi j'ai dit au premier ministre que c'est sain d'avoir des électrons libres dans sa diplomatie des personnes juste des personnes dans mon profil ça ne marcherait pas mais juste des diplomates de carrière non plus pour la meilleure façon d'avoir de temps à autre des électrons libres qui viennent permettre d'essayer de faire les choses autrement pour conclure que ça fonctionne ou ça ne fonctionne pas c'est ce système-là canadien et doit continuer puis là je plaide pour ma paroisse parce que j'étais une non-diplomate dans la diplomatie quand je regarde il y a certains pays à l'inverse comme les États-Unis où il y a beaucoup 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 de nominations politiques moins de diplomates je ne sais pas si ce modèle-là est mieux quand je regarde la France la France n'a pas de nominations politiques même s'ils ont inventé la diplomatie peut-être que la France gagnerait à avoir certains électrons libres j'imagine puis tantôt tu disais quand je suis dans la fatigue il y a une question justement qui dit en tant que PDG que faites-vous pour décompresser ou changer les idées je travaille je vais dire non mais j'aime beaucoup beaucoup travailler mais je donne à des organisations je me suis beaucoup investie dans l'EFA depuis huit ans et c'est là où j'offre mon énergie où je lis et moi je ne crains pas non plus Nathalie la solitude je ne m'ennuie pas je n'ai pas ça moi le bouton de l'ennui alors être chez moi seule ça me fait du bien aussi de lecture juste réfléchir ça j'ai appris ça Nathalie en diplomatie comment non mais comment utiliser du temps lent et long je me souviens dans ma première année de diplomate il est 15h mettons un mardi puis là je suis comme j'ai rien à faire puis là je commence à paniquer parce que c'est pas normal qu'à 15h on a rien à faire mais j'ai quelque chose à 20h j'ai un dîner et là j'ai pris les conseils de diplômante de carrière ils m'ont dit Isabelle prends ce temps-là pour réfléchir je crois qu'on ne prend pas suffisamment du temps pour réfléchir puis les bonnes idées souvent arrivent la nuit justement quand on dort parce qu'on le prend justement peut-être de ça pour prendre le temps de réfléchir puis je me surprends dans ma réalité d'affaires dans laquelle je suis revenue qui est un environnement beaucoup plus naturel pour moi que je le prends ce temps-là pour réfléchir quand avant j'étais comme une nuit qui tournait exactement j'ai une autre question qui dit vous qui oeuvrez dans le monde des affaires depuis longtemps quels sont les principaux conseils que vous donnerez aux jeunes entrepreneurs qui veulent se lancer en affaires bien premièrement continuer de rêver grand deuxièmement entourez-vous de personnes différentes de vous et quand je dis entourez-vous ça veut pas juste dire d'embaucher à temps plein mais prenez-vous des consultants des mentors des coachs mais exposez-vous à votre contraire donc ça c'est mes premiers conseils plus personnels troisièmement soyez extrêmement curieux 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 posez des questions soyez à l'écoute et sortez de votre ville sortez de votre province puis sortez de votre pays exposez-vous à différents de vous et je pousse en disant exposez-vous à l'international c'est fou comment ça te donne une rapidité d'innovation ou une agilité d'innover et d'innovation Isabelle j'ai une question que je me permets parce que je sais qu'il y a des gens qui sont à l'écoute qui sont des filles de mon équipe qui étaient très contentes de savoir qu'on avait cette patate-là ce matin puis là je fais peut-être référence peut-être plus à l'effet A quel tu sais je pourrais suivre le cours puis avoir une tonne de conseils y compris ton numéro au téléphone c'est là que tu donnes gracieusement à toutes les participants mais que leur dirais-tu ce matin celle qui écoute je pense entre autres à mes filles qui étaient dans la salle tantôt juste avant qui me disaient wow je suis contente qu'on ait enfin un dialogue de femmes en finances qui puissent se parler tu leur dis quoi ? bon premièrement les filles je vous dirais ce que j'ai dit à Nathalie quelques minutes avant de rentrer en onde assurons-nous que notre conversation est excellente mais pas parfaite donc mon premier conseil que je vous donne c'est visez pas la perfection parce que c'est ennuyant à mourir la perfection mais visez l'excellence donc essayez pas de parfaire tous les petits détails lancez-vous puis visez l'excellence puis quelque chose de très bonne qualité mais pas la perfection deuxièmement ne vous laissez pas intimider par la complexité de certains environnements il y en a qui sont ultra bons et bonnes je vais commencer par le masculin il y a des personnes qui sont très bonnes à rendre extrêmement complexes des environnements professionnels pour rehausser l'importance d'un secteur puis rendre inaccessible un secteur moi je vous le dis là j'ai fait des seaux de moutons de secteur en secteur toujours différents c'est vrai c'est vrai que ça exige de la concentration puis de la curiosité puis de la capacité d'apprendre mais c'est pas parce que c'est complexe que c'est compliqué à apprendre quand on veut on peut puis l'impossible est franchement possible je peux vous le dire et troisièmement arrêter de vous auto-censurer ou bien d'avoir ce syndrome de l'imposteur qui vous dit que vous êtes pas assez bonne que vous en avez pas fait passer pour pouvoir réaliser vos ambitions alors c'est assez générique ce que je dis Nathalie mais tu l'as vécu l'expérience de l'EFA et quand on réalise ces petits éléments ça peut changer il faut en parler à sa confiance puis comme je disais il faut enlever le sentiment de culpabilité qui est propre à chaque femme sur la planète de ne pas savoir où est-ce que on est-tu à la bonne place à la maison avec les enfants on est-tu à la bonne place au travail pour enlever ce sentiment-là puis se faire confiance surtout comme tu disais Trouvez votre X les filles trouvez votre X exactement puis ceux et celles qui vous imposent un modèle que vous ne voulez pas vous n'êtes pas obligé de les garder dans votre vie exactement laissez-vous pas imposer un X sur lequel vous n'êtes pas confortable il n'y a pas juste un modèle Nathalie est un modèle moi je suis un modèle Sophie Brochu est un autre modèle il y a plein de modèles et merci parce que les modèles féminins se multiplient puis vous voyez qu'il y en a qui choisissent un modèle il y en a qui choisissent un autre modèle mais développez le vôtre puis vivez bien avec puis je vous le dis à partir du moment où on choisit son propre X on ne plaît pas à tout le monde mais ce n'est pas un devoir ça de plaire à tout le monde d'ailleurs c'est impossible bien raison bien écoutez chers participants on a quelques questions d'autres qui sont rentrises si on n'a pas eu la chance d'y répondre ne pas hésiter à nous envoyer des questions soit sur le site de la BDC ou le site de Raymond Chabot on va y répondre avec grand plaisir et c'est ce qui conclut notre tête à tête chère Isabelle merci d'avoir été si généreuse dans tes réponses je suis vraiment persuadée que tu as inspiré notre histoire qui est formée essentiellement d'entrepreneurs et d'entrepreneurs E de tous les horizons et merci également à tous les participants d'avoir été parmi nous ce matin et à très bientôt